Musique Nous avons à nouveau le privilège d'être au Musée des Arts Décoratifs à Paris et plus précisément dans la Galerie des Bijoux qui expose un ensemble exceptionnel de plus de 1200 pièces datant du Moyen-Âge à nos jours. Avec la volonté d'aller toujours plus loin dans le monde de la joaérie, je vous propose aujourd'hui de redécouvrir un type de bijoux parfois oublié, la châtelaine. Mais qu'est-ce qu'une châtelaine ? Il ne s'agit pas ici d'une noble dame, mais d'un crochet de ceinture, porté autant par les femmes que par les hommes, auquel étaient fixés des pendants à fonction utilitaire. L'utilisation de cet ornement est attestée dès la fin du Moyen-Âge et dans plusieurs cultures européennes, quelle que soit la façon dont on le désigne, clavandier, chêne ou châtelaine. On accrochait à cet ornement une large variété d'accessoires regroupés sous le terme ancien d'équipage, montres, clés de montres, nécessaires de couture, flacons de parfum. Le XVIIIe siècle connaît l'apogée de cet objet qui illustre à merveille le grand renouveau de l'art du bijoutier. Avec ses larges dimensions, il permettait un travail d'orfèvrerie finement ciselée, mais également de sculptures de pierres ornementales, comme ici le jaspe. La fin du siècle des Lumières voit aussi la création de pièces en acier que l'on faisait briller telles des diamants à la lueur des bougies. Sous Louis XVI, la mode exige que l'on porte deux montres en même temps, fixées aux côtés de volumineux ensembles de breloques. La reine Marie-Antoinette succomba, bien sûr, à cette tendance. C'est en avril 1828 que le magazine de mode anglais The World of Fashion nous donne la première attestation de l'usage du mot châtelette. Ce terme, utilisé en français dans l'article, renvoie au style néo-gothique, évocation du Moyen-Âge. La maîtresse du château médiéval, dont l'un des symboles étaient les clés qu'elle portait à sa ceinture, devient la parfaite illustration de ce goût romantique. En 1854, le prince Albert offre une série de pendentifs pour châtelaine à la reine Victoria, son épouse, pour leur anniversaire de mariage. Cet intérêt royal va stimuler une mode déjà bien lancée, générant une multiplication de variétés. La châtelaine devient alors l'un des accessoires favoris de la bonne société. Son usage outrancier va faire le bonheur des caricaturistes. Symbole de pouvoir et d'autorité, la châtelaine s'est répandue dans toutes les classes sociales, de la princesse à l'ouvrière. Eugène Fontenay, grande figure du bijou au XIXe siècle, tient cet ornement en haute estime. Il nous dit, en 1887, dans son livre « Les bijoux anciens et modernes », que la châtelaine reste, je cite, « le dernier refuge du travail des bijoutiers ». Le grand développement des sacs du soir, minaudières et autres nécessaires au XXe siècle a contribué à l'abandon de l'usage des châtelaines. Mais posons-nous la question, porter aujourd'hui les clés à sa ceinture, ou un sac banane autour de la taille, n'est-ce pas en quelque sorte réinventer la châtelaine ? Sous-titrage Société Radio-Canada